Musique Longtemps j'ai écrit et répété cette phrase du regretté Albert Jacquard « Nous sommes les liens que nous tissons avec les autres ». Il y a quelques jours, je me suis littéralement figée, saisie par l'élégance de cette autre formule, lumineuse elle aussi. « Chacun de nous est la vie des autres », du philosophe Emmanuel Cochia, qui sans aucunement invalidé Jacquard, bien au contraire, l'éclaire d'un retournement de perspective. Car ce que nous rappelle le drame du Covid-19 et toutes les grandes meurtrissures de l'histoire, c'est bien ce que chacun de nous doit aux autres, doublement. Si chacun d'entre nous est bien sûr en héritier, le produit de ses interdépendances avec les autres, il est aussi à lui seul le pilier du monde, celui qui permet à ses semblables frères et sœurs en humanité de ne pas tomber. Beaucoup en conviennent désormais. La pandémie qui frappe aujourd'hui, notamment les plus démunis, dont le visage aurait dû nous obliger depuis si longtemps, nous commande de refonder notre vivre ensemble, de redéfinir ce qui, en définitive, de la santé à l'éducation, est au fondement de notre collectif et de nos valeurs. Identifier aussi, de surcroît, ce que nous sommes prêts à abandonner, enfin. Mais alors, quel est donc ce « nous » qu'il nous faudra réhabiliter, à proprement parler, renouer ? Du « nous » participatif des citoyens, au « nous » de la démocratie représentative, au « nous » de tous ceux qui détiennent dans les champs économico-diplomatico-militaires et autres à travers le monde du pouvoir d'agir, ce « nous » est polymorphe, tiraillé, désorienté, souvent discrédité, admirable parfois. Agir donc, agir, le mot est lâché. Agir, donc prévoir et anticiper. Agir, donc porter une parole performative, comme le commencement d'une action véritable, d'une mise en mouvement et en cohérence, et dont la crédibilité est l'absolue condition de sa réalisation. Agir, c'est aussi faire évoluer, casser parfois et reconstruire, réinvestir nos cadres et nos espaces mentaux, pour avoir ne serait-ce qu'une petite chance, rien qu'une petite chance, que l'après-crise ne soit pas que la pâle et vaine tentative de reconduction de l'avant-crise, dont l'échec apparaît sous tellement d'aspects, comme pas tant, tellement il a laissé nombre de nos semblables partout dans le monde, abandonnés au bord de la route, ou sur les trottoirs, ou dans des camps, ou au milieu des eaux entre deux terres, ou perdus, déclassés, méprisés, au cœur des villes et des territoires, en somme, abandonnés, en lisière de l'humanité. Nous n'avons plus le choix désormais. Sommes-nous suffisamment nombreux à en être convaincus ? Il nous faut sans plus attendre repenser l'idée même de faire lien, d'interagir, donc d'agir ensemble, résolument, pour tenir l'immuable promesse que nous nous faisons à nous-mêmes en tant qu'humanité, celle d'un humanisme réunissant jacquard et cochia, unissant le « ce que j'hérite de » et le « ce que je peux apporter à » pour partager ensemble le même sort, sinon un même destin. Pour y parvenir, il nous faudra assurément remettre l'idée de complexité au cœur de l'action et de la connaissance. Agir en complexité, c'est tisser ensemble, nous rappelle sans cesse Edgar Morin. Dépasser l'ancien sans le nier, faire émerger l'improbable, non pas en niant les contradictions ni en additionnant les contraires, mais en reliant les choses différemment, nous permettra de penser et d'avancer sans vaciller sur de nouvelles voies, préservant l'homme dans sa liberté et dans son humanisme. Mais alors, soyons conscients que seuls les courageux, les rebelles, les transgressifs, les centaures et tous ceux de cette trempe, tous ceux qui, en changeant de regard, franchiront les lignes réelles ou imaginaires, sans avoir peur de l'autre et tenteront d'autres manières de tisser les êtres et les choses, nous permettront de tenir debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !